bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales comme d'habitude pour ceux qui découvrent la chaîne je fais les deux en même temps pour les guidances journalières alors on se retrouve pour ce mardi 31 août en énergie dominante pour le sentimental et le général et bien nous avons la carte du chemin donc c'est très bien ça veut dire que soit on veut changer de chemin changer de direction en tout cas on a des opportunités qui se présentent à nous on va avoir des choix où on va devoir faire un choix bon je pense qu'en général c'est positif ou en tout cas on s'en rend compte après que finalement c'était un mal pour un bien allez on y va nous avons la femme avec le coeur nous avons une longueur d'avance l'ouverture et la maladie alors on voit que vous êtes quelqu'un de passionné je vois pas du sentimental là où je sais pas en tout cas là en premier je ne vois pas de sentimental on va voir après la première lecture que je fais c'est que vous êtes quelqu'un de passionné vous allez tomber malade il y a un arrêt maladie voilà c'est pas je ne traite pas la maladie je parle pas de la maladie grave là vous allez tomber malade peut-être un je sais pas rhume un limbago enfin des choses sans importance mais c'est pas grave vous allez trouver une solution parce que comme vous êtes quelqu'un de passionné vous allez faire en sorte d'avoir une longueur d'avance c'est à dire que professionnellement vous allez faire en sorte de travailler chez vous ou au moins de travailler sur vos idées vous trouvez le moyen d'avancer en tout cas de pas perdre trop de temps dans cet arrêt maladie c'est ce que je vois en premier ensuite ça peut être par rapport au domaine familial votre famille 1 c'est à dire votre conjoint vos enfants vous tombez malade il ya des soucis on va dire par rapport à la procréation ou c'est des soucis que vous avez sans tomber malade vous avez des problèmes de procréation vous allez trouver une solution de toute façon mais surtout ce qui est plus important c'est que vous avez déjà un enfant vous avez une longueur d'avance donc ça c'est bien parce que ça vous aide à patienter à patienter en prenant conscience que déjà vous en avez un là il ya des problèmes de procréation il ya des cons c'est compliqué vous vous en voulez un deuxième vous n'y arrivez pas mais déjà la solution c'est vous vous dire j'en ai déjà un mais de toute façon on voit que il va y avoir une ouverture et que ça va bien se passer et que cet enfant vous allez le désirer alors bon ça peut être un deuxième ça peut être un troisième voilà en deuxième lecture ce que je vois ensuite nous avons la carte de l'envie la carte avant de changement l'hérédité la réussite vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie soit c'est professionnel soit c'est un loisir quelque chose qui vous demande quand même du travail je sais pas vous êtes passionné peut-être par les bénisteries vous êtes peut-être passionné par la peinture donc ça peut être professionnel cette envie ce rêve que vous voyez là qui qui brille ça peut être professionnel mais ça peut être une occupation un lobby à côté en tout cas vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie vous avez envie de réussir c'est la carte de la réussite vous avez envie de réussir pour moi là soit soit vous vous servez de votre propre expérience vous avez de l'expérience dans un domaine et finalement vous avez envie de mettre ce domaine en avant vous avez besoin peut-être de créer vous êtes dans un travail on va dire alimentaire mais vous avez envie quand même de donner plus vous donner plus de temps dans je sais pas je vous dis n'importe quoi vous aimez la peinture vous faites des tableaux vous avez envie que de réussir dans ce domaine alors professionnellement ou au moins être reconnu vous allez vous servir de votre expérience de toutes les tous les apprentissages que vous avez eu tout au long de votre vie même si elle est jeune cet apprentissage là fait partie de votre hérédité et vous vous dites j'ai envie de changer ma vie et j'ai envie que ce domaine là prenne plus d'importance à différents degrés suivant votre vie en tout cas ça va vous amener à la réussite parce que vous avez envie et qui a un changement qui va s'opérer ça peut être aussi mettre en avant ce don vous avez hérité peut-être un don ou des capacités que vous avez hérité soit d'un ancêtre soit de l'un de vos parents par exemple dans votre jeunesse vous êtes entraîné vous avez longtemps regardé votre papa votre maman et vous allez vous servir de ça vous êtes fort de cette hérédité de votre propre expérience de ou de l'expérience de vos parents de ce qu'ils vous ont fait par de ce qu'ils ont partagé avec vous vous allez vous servir de cela pour pouvoir justement mettre en avant un désir avoir la sensation justement de réussir dans ce domaine là donc ça peut être professionnel changer changer le domaine professionnel et vous servir de ce que vous connaissez même si vous n'avez pas les diplômes vous allez mettre en avant votre expérience votre savoir-faire après ça peut être comme je vous l'ai dit des capacités un don quelque chose qui vous passionne à côté en parallèle et vous avez envie de réussir de ce côté là d'être reconnu peut-être aussi ou de mettre ce don ses capacités ce plaisir cette passion le mettre au service de des autres pour en faire son métier c'est possible aussi là nous avons la carte de l'appréciation heureux hasard là j'ai tiré deux cartes alors l'instabilité l'homme et une carte sans nom une carte soit de façon basique qui on voit qu'il ya une très très belle évolution alors on va dire évolution si vous êtes quelqu'un de spirituel on va dire une peut-être aussi une élévation spirituelle en tout cas il ya quelque chose là qui vous serez heureux hasard qui vous permet de prendre conscience de ce que vous avez d'apprécier ce que vous avez et pour moi c'est nécessaire là il ya un homme qui vous permet de vous rendre compte que finalement l'instabilité elle est plutôt dans dans vos émotions vous voyez votre situation sous un oeil négatif et parfois le lendemain vous voyez sous un oeil positif pour moi ce heureux hasard va être cette personne qui va vous permettre de vous élever et pour moi là c'est émotionnel émotionnellement ou spirituellement les deux et vous faire voir que finalement votre vie est pas si désagréable que vous l'imaginez donc paré à cette instabilité émotionnelle ça c'est un heureux hasard soit effectivement cette personne vous la connaissez déjà mais vous la connaissiez pas sous cet angle là vous ne saviez pas qu'il avait cette capacité de vous faire voir les choses autrement d'avoir une certaine philosophie ou une spiritualité qui va vous aider dans votre vie là maintenant ou soit c'est une rencontre que vous allez faire mais c'est une personne qui va vous aider à ouvrir les yeux à ouvrir ouvrir les yeux sur votre situation à l'appréhender d'une façon différente à vous rendre compte que finalement c'est votre mental qui vous rend malheureux qui crée cette instabilité émotionnelle chez vous c'est pas votre situation votre situation vous allez être capable de l'apprécier parce qu'elle n'est pas si mauvaise que ça voire même pas mal du tout après c'est peut-être un homme qui va vous amener du bonheur tout simplement ensuite nous avons la femme avec la pièce coupé du bois l'accusation le bonheur en premier première lecture ce que je vois c'est professionnel il ya l'argent il ya le travail vous êtes impliqué vous avez fourni du travail des idées du travail il ya le bonheur vous êtes heureux donc pour moi là déjà ce que vous faites vous satisfait le travail vous êtes vous satisfait il ya de l'argent que vous soyez un homme ou une femme il ya de l'argent et vous êtes heureux donc effectivement forcément on va vous accuser alors on va vous accuser parce que oui il ya déjà ça va créer des jalousie certainement il n'y a pas la carte de la jalousie mais je le ressens comme ça alors on va vous accuser peut-être de vous faire de l'argent sur la misère des autres sur l'état actuel des choses on va peut-être vous accuser d'être égoïste de penser qu'à vous il ya tant de malheur autour de vous comment vous pouvez être heureux par exemple voyez ce que je veux dire on va vous accuser de tous les torts parce que tout simplement soit va vous accuser d'avoir pris le travail de quelqu'un d'autre ou d'avoir saisi une opportunité alors que c'est quelqu'un d'autre qui devait l'avoir alors que c'est le fruit de votre travail vous méritez d'être heureux dans la situation mais on vous accuse parce qu'il ya de la jalousie autour de vous tout simplement où vous allez toucher de l'argent parce que vous le méritez pas forcément par rapport au travail mais peut-être parce que vous avez toujours été présent pour quelqu'un pour des gens il ya une situation peut-être difficile et on vous prête de l'argent on vous accuse de le voler ou de l'avoir eu de façon illégale parce que on est jaloux de votre bonheur tout simplement on va voir avec la lecture à l'horizontale avec l'oracle des énergies nous avons la femme avec le coeur nous avons la femme avec la pièce un bel équilibre l'envi l'appréciation en dos de nous avons la victoire l'ange de l'amour pourquoi pas la déesse de la lune vous allez voir beaucoup plus clair sur une situation cette déesse va vous aider à y voir clair à avoir des informations par rapport à ce que vous avez besoin pour passer on va dire d'un état un petit peu difficile à un état bien meilleur on voit vous allez avoir la victoire il ya l'ange de l'amour qui vous accompagne alors ça peut être par rapport au domaine sentimentale parce que on voit qu'il ya quand même un équilibre entre l'amour l'argent on va dire entre les sentiments et le matériel cet ange là va peut-être être là pour vous aider à vous accompagner pour passer de cet état difficile à celui-ci donc vous apporter de la douceur de l'amour du réconfort pendant une période difficile en tout cas vous allez arriver à un équilibre qui va vous permettre d'apprécier la situation qui sera de vous amener à la victoire déjà vous allez apprécier cet équilibre on voit qu'il y a une évolution d'abord un équilibre ensuite pour moi la déesse de la lune va être là pour vous faire découvrir des choses et vous permettre d'aller à la victoire peu importe qu'elle soit sentimentale professionnelle relationnelle c'est dans tous les domaines pour moi avec l'oracle de la sagesse nous avons une longueur d'avance un vent de changement un heureux hasard couper du bois et nous avons l'hostilité connexion attentionnée si on part dans le sentimental on voit que vous êtes investi au niveau sentimental peut-être que vous avez dû vous battre pour garder l'amour de votre vie ou pour le conquérir voire vous battre contre une personne extérieure qui est en train de polluer votre relation sentimentale vous allez vous battre par rapport à ça pour sauver ce que vous avez construit avec quelqu'un alors il ya un heureux hasard qui arrive en tout cas pour vous y aider pour changer quelque chose dans votre vie sentimentale alors ça peut être vous battre contre quelqu'un mais là aussi est ce que je ressens un petit peu plus fort vous allez vous battre contre l'autre alors c'est un grand mot mais pour moi il ya eu un souci entre vous vous avez envie que ça change et ça va changer il ya un heureux hasard qui fait que vous pouvoir vous allez pardon vous allez pouvoir grâce à votre implication ramener de la paix dans votre dans votre histoire de couple alors vous avez une longueur d'avance parce que vous avez peut-être plus de compréhension sur l'état actuel des choses pour moi cette longueur d'avance aussi ça sera peut-être cet heureux hasard en tout cas vous allez passer d'une ambiance hostile à quelque chose de plus agréable parce que il ya un vent de changement et que vous allez vers grâce et parce qu'il ya un heureux hasard donc forcément c'est quelque chose de positif mais pour moi cette longueur d'avance c'est une vous avez par rapport à l'autre une analyse de la situation peut-être grâce à ce heureux hasard effectivement quelqu'un va vous amener des informations va vous amener une compréhension par rapport à au désaccord dans votre couple vous allez retrouver des connexions attentionnées vous allez retrouver de la douceur de la tendresse de l'attention mais on voit qu'il ya de l'implication vous impliquez vous n'êtes pas attendre que les choses se passent vous faites le nécessaire vous aurez un coup de main mais vous faites le nécessaire pour que les choses changent et retrouver une paix dans le couple que ça soit entre vous ou que ça soit à cause de quelqu'un d'extérieur et c'est amusant parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai pris le dos de deck de l'autre oracle alors on va prendre c'est pas grave je continue à rester sur cette interprétation si je les ai prises c'est que ça devait être comme ça mais je vais quand même reprendre les dos de deck de celui ci le règle de la sagesse nous avons alors on peut aussi l'interpréter pour celui ci pour le coup on voit par rapport à cette hostilité la déesse de la lune va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair pour retrouver une paix dans le couple dans le domaine sentimental ça va être une victoire il y a l'ange de l'amour qui va vous y aider soit comme je vous le disais par rapport à une brouille entre vous vous et votre conjoint ou conjointe soit à cause d'une personne extérieure par rapport à cette interprétation et celle ci on a que la vérité soit ici et maintenant ici et maintenant il y a un heureux hasard qui va se présenter quelqu'un qui va vous dire la vérité qui va vous éclairer sur la situation qui va vous permettre et là ça va vous permettre justement d'avoir une longueur d'avance et vous permettre d'effectuer ce changement avec l'oracle de la avec l'oracle des miroirs nous avons l'ouverture, l'hérédité, l'instabilité, l'homme, l'accusation en dos de deck nous avons la parole la joie la réunion pour moi il y a une réunion de famille hérédité, réunion, parole il y a une réunion de famille par rapport à une union alors il y a de l'instabilité pour moi dans le couple là c'est sentimental il y a une instabilité dans le couple un homme peut-être ou instabilité avec un homme mais peut-être qu'un homme va vous accuser en vous disant écoute il y a de l'instabilité c'est de ta faute mieux vaut ne pas se marier maintenant ou reporter le mariage pour moi vous n'allez pas les écouter parce que vous savez ce qu'il y en a chez vous vous seul savez ce qui se passe dans votre couple l'amour que vous avez l'un pour l'autre en tout cas vous allez trouver des solutions par rapport à ça c'est comme si là il y avait peut-être un membre ou des membres de la famille qui vous disent moi je n'irai pas à ton mariage parce que de toute façon vous n'allez pas bien ensemble vous êtes toujours en désaccord il y a de l'instabilité un coup vous êtes heureux un coup vous séparez un coup il y a une pause ou un coup vous allez bien un coup vous engueulez il y a des discussions avec la famille peut-être même avec des amis pour moi là c'est la famille qui vous dit qui vous déconseille de vous marier que c'est n'importe quoi que c'est de votre faute que vous êtes instable vous aussi instable et que vous n'avez pas lieu de vous marier et pour moi vous allez aussi vous confier là vous voyez c'est la réunion avec l'accusation c'est la famille pour moi là vous allez aussi en parler avec vos amis de toute façon voilà vous allez trouver une solution dans le sens que vous n'allez pas écouter votre famille et que vous allez vous marier vous marier ou vous allez passer à une vitesse supérieure il y aura un engagement une évolution dans votre couple ensuite avec l'oracle Béline nous avons la maladie nous avons la réussite nous avons l'évolution et nous avons le bonheur nous avons l'union pour moi c'est plus dans le sentimental encore une fois après ça peut être ça peut être professionnel nous avons le trafic, le hasard ça peut être voilà en premier pour le sentimental là pour moi il y a un des deux qui va avoir des soucis de santé que ce soit physique ou mental ce souci là va vous rapprocher parce que quand on a peur de perdre l'autre alors ça veut pas dire maladie grave ça peut dire simplement de prendre conscience quand quelqu'un est malade et qu'on se fait du souci on peut prendre conscience au début de la relation de se dire ah mais oui mais si effectivement si un jour il lui arrivait quelque chose de grave qu'est-ce que je deviendrais ? là on prend conscience des sentiments que l'on a finalement c'est un mal pour un bien pour prendre conscience du bonheur que l'on vit avec la personne là il y a une élévation des sentiments pour moi dans cette union c'est un heureux hasard c'est pas quelque chose de grave pour moi mais c'est c'est l'occasion qui fait penser effectivement à ce qui pourrait arriver si on devait être séparés en tout cas il y a de la communication il y a beaucoup de communication ça va amener la communication entre vous après ça peut être dans le domaine professionnel il y a une réussite ça va vous rendre heureux ça va vous permettre d'évoluer professionnellement malgré les soucis de santé parce que il y a une union vous allez être aidé par quelqu'un d'autre vous allez vous mettre ensemble chacun va apporter ses compétences son savoir peu importe à quel degré qu'on soit ouvrier vous avez un petit souci de santé l'autre va vous aider ça peut être un chef de service pareil qui va être aidé par quelqu'un ça peut être un chef ça peut être un chef vous êtes à votre compte et finalement vous avez quelques soucis vous ne pouvez plus faire tel tel geste dans votre travail il y a une partie que vous ne pouvez plus faire vous vous associer ce qui va pouvoir permettre de trouver un équilibre par rapport à ce que vous ne pouvez plus faire pour moi là il y a quelqu'un qui va se présenter pour pouvoir vous aider dans ce souci là par rapport à ce souci là ça peut être des pertes de mémoire ça peut être voilà ça peut être vraiment des tas de choses vous allez vous associer avec quelqu'un ou quelqu'un va être là pour parer à un moment donné vos difficultés physiques ou mentales à un moment donné ou peut-être que ça va rester comme ça justement que ça vous permette une belle évolution dans le travail parce qu'il y aura une réussite grâce à cette union et ça sera un véritable bonheur voilà sur ce on va passer à la réponse à la à votre question question fermée pour avoir une réponse par oui ou par non vous vous concentrez vous pouvez mettre sur pause aussi si vous le désirez et puis on va voir ça alors le oui c'est le feu vert et le non c'est le feu rouge allez on y va alors en même temps je vous rappelle que si vous voulez une guidance privée ou d'un accompagnement puisque je suis coach de vie vous pouvez me faire une demande la réponse sera non j'espère que c'est la réponse que vous attendiez donc j'étais en train de vous dire si vous voulez vous pouvez me faire une demande par mail je vous enverrai une plaquette explicative avec les tarifs voilà ça n'engage à rien et puis vous êtes les bienvenus si vous découvrez ma chaîne vous pouvez vous abonner vous pouvez liker c'est pareil c'est gratuit ça n'engage à rien si vous vous abonnez n'oubliez pas de cliquer deux fois sur la petite cloche et puis n'hésitez pas à aller voir les nombreuses vidéos que je fais et je vous donne rendez-vous aussi le dimanche tous les dimanches à 10 heures là pas pour une guidance mais pour une vidéo concernant le spirituel l'ésotérisme le développement personnel enfin des tas de sujets avec souvent une expérience personnelle parce que j'aime bien parler de ce que je connais de ce que j'ai vécu ou alors de ce qui me passionne voilà n'hésitez pas à aller voir il y a une vidéo explicative par rapport à ça sur ce je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain je vous remercie